Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother où on retrouve les sims du signe après une petite pause découverte sur Seeds of Resilience. Alors, ça se passait plutôt bien il me semble. On avait de la nourriture à foison qui allait pourrir, donc bon, tant pis. On avait une compagnie relativement bien remplie. On venait d'embrocher un Menestrel. On verra donc s'il survit au matraquage de son lutte. Et on accueille Julian le loup qui nous rejoint, qui a gagné son nom au niveau 2 et qui fera probablement peut-être un tank ou un DPS, je ne sais pas trop encore. Alors, peut-être plutôt un DPS vu qu'il y a une petite étoile là, on verra. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que je privilégie les personnages qui essaient d'avoir un petit peu d'imagination, toujours. S'il y a un petit peu de RP et tout, c'est vraiment top sur la chaîne, ça me fait bien plaisir. Donc du coup, n'hésitez pas à continuer de donner vos noms et de raconter vos histoires, ça sera bien plaisir. On devait aller donner une petite livraison ici. On va donc le faire dans la foulée. Comme ça, ce sera fait. Et je suis sûr que dans le coin, il y a moyen d'avoir soit quelques quêtes, soit quelques rumeurs intéressantes avec la taverne. Ici, ils sont costauds. Ils ne se font pas trop raider malgré les trucs de... Oups là, on est arrivé, et c'est la nuit, donc tant pis, on va camper un petit peu, c'est pas grave. Malgré les trucs de morts vivants autour, ils s'en tirent plutôt bien, mine de rien, dans le coin. Alors, je veux rentrer dans la ville, merci. Donc on a toujours notre taxidermiste, on va regarder un petit peu ce qu'il y a de beau. Ah, de l'ambre à un prix pas inintéressant. Alors là, ils nous achètent le cuivre aussi, à un prix pas dégueu. Bon, le reste, par contre, c'est un peu plus la loose. On va essayer de voir si on ne peut pas faire quelques quêtes. Alors. Ok, donc là, ils ont besoin d'être protégés contre des brigands. Donc on doit les protéger, justement, de parties qui pourraient venir les raider. Alors le problème, c'est qu'avec les trucs de morts vivants autour, il y a moyen que ce soit des parties de morts vivants. Et lui, il veut une livraison pour Ensenstein. On va m'en aller de payer un peu plus. Il nous donne des provisions sur le chemin. Alors, Ensenstein, c'est dans notre zone. Oui, c'est là-bas. Voilà, ça pourrait être intéressant de faire ça après, une fois qu'on aura éventuellement géré les raids. Donc on va tenter de gérer les raiders. Alors, avoir une personne de plus ne serait pas forcément utile, parce que de toute façon, on est déjà 12. Donc on ne pourra pas mettre personne d'autre sur le combat. Par contre, on verra, selon ce que ça a l'air. On laissera peut-être tomber le trip du lutte, juste pour ce combat. On va bien voir. Allez, ça va nous permettre au moins de manger nos nourritures. Avant qu'elles pourrissent. Alors que si on fait la quête, là, nos nourritures vont être définitivement perdues. Donc il faut qu'on patrouille autour. De toute façon, ils n'ont que ces deux trucs-là. Donc si ça se fait attaquer, ça sera là. Alors, pendant le camp, on a le menestrel qui nous dit « Est-ce que vous voulez que je vous montre à vos autres idiots comment danser ? » T'as quelques hommes qui secouent la tête et lui, il dit « Oh, allez, allez, c'est simple, regardez. » Alors, il lève une jambe, il le met selon un angle qu'aucune jambe ne devrait pouvoir prendre avant de la remettre sur le sol. Il commence à, du coup, onduler avec les armes, les bras au-dessus de la tête, pardon. Ensuite, il secoue ses bras comme s'il les laisse s'envoler. Techniquement, c'est très beau. Mais on ne l'admettra jamais à voix haute. Donc on le regarde, alors qu'il continue à sauter dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'on voit... Il envoie un plat dans la tronche d'Akatsuki. Donc du coup, il s'arrête brutalement. Euh, ouais, c'est tout, c'est tout, c'est tout, très très bien. Et il s'enfuit. Et du coup, il y a Akatsuki puant qui le poursuit. Du coup, tout le monde est mort de rire, et même Akatsuki a bien apprécié la blague apparemment, donc c'est parfait. Bien, bien, bien. Il va être utile ce petit menestrel. Bon, pour l'instant, c'est calme. S'il y a des menaces, elles viendront sans doute de par là-bas. Donc on va se placer dans le coin. De toute façon, on verra si jamais... Ah, les brigands sont en vue. Préparons-nous à combattre. 8 brigands. Alors, on a quoi ? Un Marksman, quelques Suggs, et quelques Raiders. C'est parfait, c'est tout à fait dans nos cordes. On est parti. Bon, déjà, il ne vise pas notre ami là-bas. C'est toujours appréciable. Alors ici, on a un mec avec une pique. On va attendre un Chouïa qui s'approche. Après, je pourrais prendre ce truc-là en hauteur. Voilà, il sert d'avoir un petit bonus. Ici, on va attendre. Voilà. Alors lui, recule. Ok, bien, écoute, très bien. Moi, ça ne me dérange pas. La question étant après, est-ce qu'on prend l'avantage ? Oui, on va prendre l'initiative. Attends, 75% de chance. Le premier coup qui rate, ça c'est fait. Ici, on va envoyer de la hache. Histoire de casser un petit peu son bouclier. Alors, tu sais taper sur sa tête, c'est pas forcément utile. Ok, de toute façon, il faudra déjà réussir à taper. Toi, tu vas attendre un Chouïa. Ici, c'est pareil. On va voir s'il lui avance, on essaiera de le choper, le cas échéant. Ici, on va taper sur sa hache directe. Là, on avance. Et on lui met une flèche et on se rate. Très, très bien. Ici, on se rate. Parfait. Alors là, on va par contre tenter un coup sur sa tête à lui. Nickel. Ici, un petit coup sur lui. Parfait, il saigne. Alors, comme vous l'avez dit, la pique est une excellente arme à distance. À deux de distance, j'entends. Le problème, c'est qu'elle n'a aucune capacité particulière. C'est qu'ils m'emmerdent. La fourche du gobelin, elle permet de repousser, elle fait du saignement et tout. C'est vachement plus fun, je trouve. Raté. Pas de chance. Alors, si je vais jusqu'ici, je ne peux pas taper. Donc, je vais avancer là et tenter de mettre un coup à lui. Parfait, ça passe. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il fout, mais en tout cas, il s'amuse. Ici, on pourra tout à fait rusher jusqu'ici avec le menestrel, on y croit. Pas là pour déconner. Hop. Donc, on va coller tout de suite ceux-là. On va par contre... Ah non, même pas. Il n'essaye même pas de mettre un coup de flèche. Ok, on a réussi à le toucher, c'est cool. Parfait, belle esquive. Alors, ici, je pense que je vais tenter de mettre un coup sur sa tête à lui. Parfait, ça va faire un peu branler le moral. Et du coup, ici, on peut le toucher. Alors là, on va prendre des coups. Il y a quand même assez peu de chances qu'il s'en sorte totalement bien. Ici, on va tirer dans le tas. On se rate. Le shield wall, assez prévisible. Nous, on va avancer ici. On arrive à passer son bouclier, c'est parfait. Alors là, on peut toucher lui. On va se tenter. Un tir. Oh, bien joué. Il a réussi malheureusement avec le shield wall. Oh, si, on a réussi à le décapiter, c'est parfait. Donc là, on va mettre un coup de lutte sur sa tronche. Juste pour le plaisir de débloquer le succès. Et ensuite, on va prendre notre bouclier. Voilà. Après, on tire. Et on se rate deux fois. Nickel. Donc là, par contre, Wilfrich va falloir qu'il arrive à s'enfuir. Parce que ça va être un peu le drame. Il faut qu'on tape sur celui-là. Alors, on pourrait le repousser. Pour qu'il ne puisse pas taper sur notre ami. Ici, on va se débarrasser de son bouclier et lui mettre un petit coup de hache. Du coup, là, on va mettre du monde dans le tas. Alors là, il s'enfuit, lui. On va quand même le finir. Et avancer. Ici, on avance d'un. On met un coup dans sa tronche. Ça va être compliqué. Il va galérer, Wilfrich. Je ne veux pas honte. Donc, il faut qu'on avance le plus vite possible pour se débarrasser des autres. Ici, on va courir. Ok, le bouclier qui fait le taf. Là, on a une opportunité de tir. On la prend. Parfait. Comme ça, lui, son moral descend un peu. Ici, on va lever le bouclier. Est-ce que j'ai assez pour prendre ça ? Oui. Ici, du coup, on avance. On ne peut pas taper, mais ce n'est pas grave. C'est toujours ça de pris. Ici, si j'avance jusqu'ici, je peux prendre un tir. Nickel. Alors ici, je n'ai pas vraiment envie de lui taper sur le crâne parce que son casque est le seul truc encore un peu près en état. Parfait. Du coup, lui, il s'enfuit. On va donc se préparer à éventuellement le laminer un peu parce qu'il a quand même une belle cote de maille si on peut. Si je pense que non. Non, on ne poursuit. On va le coller. Ok. Il est enfermé. Parfait. On va passer le tour avec, enfin, juste passer avec ceux qui n'ont pas de poignard, enfin, ceux qui ont des poignards, justement. Toi, tu n'en as pas, par exemple. Alors après, qui joue ? Toi, toi ? Toi, tu vas pouvoir prendre sa place. Donc vas-y, recule, Wilrich. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu équipes le pati coteau. Toi, tu bouches le trou. Et tu équipes le pati coteau. Voilà. Bah, toi, je crois que tu as... Si, tu as une dague, Jules. Eh bien, écoute, fantastique. Fais-toi plaisir. Ici, pareil. Alors, on ne va pas casser son bouclier à la hache. On va essayer de se le faire à l'ancienne. Donc lui, il faudra qu'il bouge, Camouchi. Ok. Tu vas reculer d'une case. Voilà. Pour laisser la place à ceux qui ont de l'équipement. Parce que mine de rien, avec le bouclier, ça peut prendre un peu de temps, cette connerie. Voilà. Mythotine peut avancer et équiper sa dague. Parfait. Eh bah, Wilrich, tu as fait ton taf. Recule. Alors, après, si le bouclier est trop relou, il va falloir peut-être prendre en considération la possibilité de lui casser son bouclier. Allez, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe, on passe. Toi. Ok, parfait. Du coup, on récupère une cote de maille à 115. Ça, parce qu'on l'a one shot de loin. Un petit casque, un meilleur casque. Des grands boucliers, on n'en a jamais assez. Une deck, quand même, c'est pas si mal. Le reste, ouais, ça va, mais c'est pas ouf. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à notre quête. Alors, pour l'instant, visiblement, c'était pas tout. Donc, on va mettre Wilrich à se reposer, hein. Il a fait son taf, il nous a mis un gros moral. Il a assommé un ennemi avec son lutte. Franchement, je suis assez content de lui. Ici, on continue de monter ça. On monte un peu de défense, un peu de résolution. Parfait. Au niveau des perques, hein. Donc, ça, ça serait pour se spécialiser dans les armures légères. Hit point damage qui sont pris sont réduits de 60%. Mais tout le décomporte de l'équipement au-dessus de 15 de fatigue, ça diminue. Pourquoi pas. On va plutôt prendre Berserker. Parce que c'est vrai que quand ils font des one-shot, ou même pas quand ils font des one-shot, d'ailleurs, quand ils tuent des ennemis, c'est quand même bien pratique. De pouvoir retirer dans la foulée. Donc, toi, Mithotine, tu as un truc à 115. Tu vas nous prendre un truc à 140, plutôt. Et toi, tu as un truc à 110, tu vas nous prendre un truc à 115. Voilà. Au niveau des codes de maille, je crois qu'on était pas mal. 130. 115. 115. Donc, il n'y a que eux qui ont un truc un peu plus léger. Donc, la quête n'est pas finie. Donc, il peut très bien y avoir d'autres bandits. C'est pour ça que j'ai rangé notre Menestrel tout neuf. Ah, putain, il y a du flamme, là. Courrez. Il est con. Many Brigand Riders. Ils nous ont pris par derrière. Ils venaient tous du même sens, en fait. Ok, donc, on est sur des mecs énervés, visiblement. On va s'en occuper très très vite. C'est un Raider, ça ? Il a pas une gueule de Raider. Parfait. Camouchiste à toi. Tire-moi sur ce monsieur. Raté. Et touché. Ok, c'est déjà ça. Toi, t'attends un petit peu. Visiblement, ils veulent aller tous par là-bas. Donc, ici. On va monter d'une case et faire un mur de pique. Là. On y va à la hache. Sur ce monsieur. Raté. Ici, on avance. Et on met un coup sur sa tronche. On se rate. Ici, on avance. Un coup de hache. Ici, pareil, on avance. On va commencer à attaquer son bouclier. Un tir là. Raté. Ça commence très très bien. Ici, c'est pareil. Lui, il n'a aucun casque. Malheureusement, il est un petit peu trop badass. 56% de chance. Ils sont costauds. Ils sont costauds. On ne va pas dire le contraire. Ici, on va essayer de lui mettre un coup. On se rate. Pareil là. Ok, on va baisser la main. C'est toujours ça de pris. Alors, lui avance. Le moral qui chambre en direct. Ok, le monsieur se met en riposte. Donc, on ne lui tapera pas dessus. Du coup. Ouf. Le coup de marteau qui fait bien mal. D'accord. Très très bien. Alors, ici. On va avancer. Essayer de se faire les mecs au marteau. Parce que mine de rien. Ils sont quand même bien énervés. Alors, toi, tu vas attendre. Ici. Un coup sur le crâne. Et on se rate. Ici, on va continuer de taper sur lui. Parce que l'autre est un peu dans le mal quand même. Julian l'est un petit peu isolé sur les bords. Allez, là, on tire. On le tue. Parfait. Ici, on va se débarrasser de son bouclier. Et lui mettre un coup de hache. Alors là, on a trop peu de chances de toucher malheureusement. Donc, on va plutôt tenter des coups là. Putain, on se rate deux fois, quoi. Là aussi. Parfait. Ici, on va lever le bouclier. Et se rater. Donc, toi, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller là. Mettre un coup de lance dans son front. Ça, lui, obligé de dépenser des compétences, du coup. Ce qui me va bien. Ok. Parfait. Lui s'enfuit. C'est nickel. Ça, on fait un de moins à gérer. Par contre, ici, Julian est un peu tout seul. Nickel. Du coup, avec notre berserker, on a même une chance de plus de tirer. Pourtant, t'es là, même si c'est pas ouf. Toi, ce serait bien si tu nous équipais ta grosse hache. Et que t'allais par là-bas. Et alors, ici, on lui tape dessus. On va essayer de finir celui-ci. Dommage, raté. Là, on avance par là. Et on lui met un coup et on se rate. Alors, toi, tu vas tanker, Julian. Ici, j'ai bien envie d'aller par là, quand même, pour m'occuper de son bouclier. Ici, par contre, on va aller là et on va lui mettre un coup sur sa tête. Et un autre. Comme ça, au moins, on les met un peu dans le mal. Oh, bah dis donc, lui, il est impressionnant. Donc, il se protège derrière leur bouclier. C'est normal. On arrive quand même à lui égratiner l'oreille derrière son bouclier. C'est cool. Hop là, un coup de hache dans sa tronche. Ici, on va attendre que Conrad puisse taper. Tant qu'à faire. Bon là, on va juste faire quelques petits dégâts au bouclier, histoire de dire. Pareil, on va attendre un peu. Voilà, on va pouvoir, du coup, buter son bouclier. On sera beaucoup mieux, d'après, derrière. 5% de chance de toucher, ça pique un peu. Toi, tu vas aller... Coller ce mec. Allez, on passe par-dessus. Parfait. Lui a essayé de s'enfuir et cette fois, il s'est fait buter. Là, on y va. On tape tout ce qu'on peut. Ok, on se rate. Parfait, l'armure qui fait le taf. Ici, on va achever le bouclier. Fantastique. Donc là, il n'y a plus de bouclier. Donc on peut taper, pas la peine d'attendre. Il s'enfuit, c'est nickel. Ici, on n'a plus de bouclier. Pareil, on tire dans le tas. On va se concentrer sur lui. Raté. Raté. Raté de nouveau. Pareil, j'aurais pu attendre que son bouclier soit dans le mal. Enfin, soit neutralisé, je voulais dire. Ici, on remonte. On pète son bouclier. Ici, on va essayer de faire un peu d'XP raté. Ok, parfait. Il n'y a plus rien sur sa tête. Un mort de plus. Nickel. Alors, à part ici, il va finir. Allez, on court. Là, on va pouvoir lui mettre un petit coup de hache et se rater. Ici, pareil, on court. Ici, on tente une décapitation. Dommage, c'est raté. Le moral commence à faire la gueule. Hop là, c'est parti pour un petit tir au pigeon. Pas si efficace que c'est, le tir au pigeon. Malheureusement. Ici, on met un coup. Ici, on avance. Puis, on met un coup de fléau dans sa tronche. Il s'enfuit. Non, non, on va le finir à l'ancienne. Pas au couteau, parce que ce n'est pas utile. Ces trucs sont déjà tout pété. Mais à la main, ça fera de l'XP. On a un falchion, on a des Arming Sword. On a récupéré quelques équipements. On a quand même un casque pas dégueulasse. Ça va être rentable dans cette quête. Par contre, on est complètement plein. Et on a réussi. Parfait. Juste avant la nuit. Il est très impressionné. Vraiment très impressionné. Fantastique. Je suis bien content de t'avoir impressionné, mec. Du coup, il nous achète ça un peu plus cher. On va le vendre. Ça fera de la place. On va aussi vendre un peu tout ce bordel. Ouais, ça c'est le... Non, ça c'est une masse. Ça c'est un mallet. On va garder au moins un mallet. Comme d'hab. Alors la fourche, on va la virer. Militia Spear, on la vire. On va virer quelques lances. Les Arming Sword de base, on les dégage. J'aimerais bien réussir à dropper une Fighting Axe ou deux. Les petits boucliers, on s'en débarrasse. On vire. Alors, les armures de merde. Alors ça, on va le réparer peut-être avant de le virer. Ça, on se dégage. Ça, c'est du 95, du 95. 90, ça dégage. Ouais, on va pas se faire chier à réparer ça, c'est bon. On a encore trop de trucs dans notre inventaire. Je regardais en speed. À l'arrière, ils sont équipés de quoi ? Toi, t'as un truc qui te donne de la vision en moins. C'est un peu con. Prends donc ça, plutôt. Et là, à l'avant, on est plutôt bien équipés partout. Ouais, il n'y a que Nosborn qui a un truc à 130. On lui file un truc à 140 par acquis de conscience. On commence, mine de rien, à être bien équipés. Donc on va pouvoir virer toutes les petites merdes à 105, là. Light crossbow, on dégage, ça, on dégage. 110, 110, 105, 105, 105, 110, 110. Hop, on fait de l'air. On a beaucoup de trucs à 110, donc on va virer des trucs à 95, même si ça, c'était sentimental. C'est pas grave. On s'en débarrasse. Bon, on commence à être bien. Alors, on a ce truc là qu'on a droppé, on va le vendre aussi. Et quelques trucs de carreaux d'arbalète, ça ne nous est pas très très utile non plus. Et du coup, ils nous vendent. Par contre, ça a un prix assez intéressant. Des outils à 288, c'est pas offissime. Au niveau de la nourriture, on va de toute façon prendre la quête qui nous fait aller plus loin. Donc, bon, voilà. Au niveau des renforts qu'on pourrait se permettre. Ici, on a un flagellant, pourquoi pas. Là, on a un marchand. Ok. J'ai bien envie de prendre un flagellant. Nice le pur. Regardons un peu ce qu'il vaut, Nice le pur. Oh la vache ! Toutes les... Ok, donc lui, tous les coups qu'il fait, il bute l'ennemi. Enfin, toutes les morts qu'il fait, c'est des fatalities. Et en plus, il est impatient. Ok, très très bien, très 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 bien. Très 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 bien. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Un lancier pour commencer. Ça me paraît pas mal, un petit lancier. Non, pardon. Hop, voilà. Peu de vie, donc il va falloir qu'on fasse attention. Mais il y a moyen, quand même. Mythotine, t'es un peu dans le mal. Tu vas reculer, on va foutre. Toi à la place, voilà. Au niveau des niveaux, on a Conrad qui prend un niveau. Donc, comme vous me l'avez dit, je vais essayer de booster un peu leur vie. Parce que c'est vrai que dès qu'on se prend un coup critique, c'est le drame. Les mecs partent totalement en sucette, quoi. Conrad, t'es plutôt fait pour taper, toi. Donc on va pas te donner de truc de bouclier. Par contre, on va te donner le truc qui fait que tu te déplaces plus facilement. Alors là, Arl, c'est pareil, t'es plutôt du genre DPS. On va te monter un peu ta vie. Monter ta fatigue. Donc on t'a déjà donné flyer ça, donc c'est pas trop trop gênant, mais... J'ai eu envie de donner 9 vies à l'Arl, histoire d'éviter qu'il meure sur un truc de merde. Parce que je l'aime bien. Ici, un peu de défense, c'est pas mal, ça. Alors ta résolution, il faut la monter. Je crois que j'ai dit que les DPS, je les entraînais à l'arrière, en fait, je suis en train de me dire. Donc tu vas plutôt aller derrière, toi. On va te trouver un truc à utiliser à l'arrière, genre ça. Non, ou même ça, tiens, pour l'instant. 40-60, 40-70. Allez, on va prendre ça. La bouge est un tout petit peu plus intéressante. Et ici, on avait un perc à prendre. Alors toi, donc toi, 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 c'est pareil, t'es fait pour être en DPS, tu vas prendre Pathfinder. Pour pouvoir te déplacer plus facilement. Parce que j'aime bien que mes mecs peuvent se déplacer et taper après. Du coup, on a un trou. Toi, t'as quoi, Amitotine ? Moins 20% partout. Et toi ? Moins 20% partout aussi. Mais faut que tu montes de niveau. Donc, vas-y, va au Turbain. De toute façon, il a, ouais. J'allais dire, il a presque autant de vie, mais absolument pas. Au moins, il a fait quand même la moitié de sa barre d'XP, le petit coquinou. Allez, ça ira pour l'instant. On va pouvoir prendre notre quête. Donc, on va accepter. Une petite caravane à emmener pas très très loin. Ah, on a réussi à notre ambition. Parfait. On a réussi à attendre le truc. On va pouvoir avoir des contrats. Et on a notre... Comment ? Notre bonhomme sur la map qui a été modifié. Alors, on va pas le voir tout de suite, du coup, malheureusement. Mais on verra si on ressemble toujours à une bande de barbares. Ou si on ressemble à une bande de barbares améliorée. Ouais, les traces de pas qu'on a croisées, là, c'était assez monstrueux. On fait beaucoup, mine de rien, ce chemin pour les caravanes. On passe beaucoup par là. Alors, il faut qu'on choisisse une nouvelle ambition. Alors, on... On cumule 7500 couronnes pour acheter un chariot. Ok. Donc, visiter tous les trucs, on peut pas le faire parce que gens peuvent pas nous saquer. Faut qu'on essaie de trouver un camp de gobelins. Ouais. Enfin, ouais, j'ai pas trop vu des gobelins. Ça, c'est assez aléatoire. On va prendre ce truc-là. 7500 couronnes pour acheter un chariot. Ça, on aura plus de place. Ah, putain. On s'est fait attaquer de nuit. Alors, du coup, vu qu'on s'est fait attaquer de nuit, on va... Prendre la ligne. On n'a pas trop vu ce que c'était. Des raiders. Ok, très bien. Ils sont neufs, quand même. On va reculer pour laisser nos... Pour se baser sur la ligne de ces mecs. Ouais, ils ont des pauvres gourdins qui se foutent de toute façon. Bon, ouais, ça sert à rien. Voilà, alors nos tireurs vont être vraiment minables sur... Sur ce terrain en pleine nuit, très clairement. On va rester sur le mur de pique pour l'instant. Toi, c'est pas la peine. Là, c'est pareil. Toi, tu fais un mur de pique. On va tenter des tirs. Parce que dans le tas, ça passera bien. Ouais, bon, bah du coup, Nils, il va peut-être se faire charger. Ah, il y a des tireurs, quand même. Bon, ils ne seront pas beaucoup plus efficaces que les nôtres. C'est la bonne nouvelle. Ici, on va attendre qu'ils s'approchent. Voilà, ils vont faire le tour, forcément. Ici, on va... On peut aller là. Non, on est obligé de sortir de la zone si on veut aller par là-bas. Ouais, c'était malheureusement relativement prévisible. Ils vont attaquer les plus faibles. Alors ici, on pourrait presque rusher. On va complètement le faire. On va rusher directement à eux. Alors ici, 45%. On va tenter. Pas mal. Ça fait le taf, en tout cas. Maintenant, il va falloir aller lui filer un coup de main aux copains. Si on tire dans le tas, pas de stress de toute façon. Ici, on va se débarrasser direct de son bouclier. Oh, ils en avaient laissé un à l'arrière. Les petits enfoirés. Ici, on va aller par là. Commencer à travailler ça au corps. Ici, on tape, on se rate. On tape, on se rate. Ok, très bien. Ici, pareil. Alors là, ils vont probablement essayer de se rebattre sur mon... Sur mon... Le trou qui est au milieu, là. Parfait, ça. On va leur apprendre que ce serait une mauvaise idée d'envisager ça. Donc là, au niveau des tirs, c'est clairement pas ouf. On a 20% de chance quand même, là. On va tenter, si t'on jamais. Ici, on continue de les empêcher de faire trop le tour. Voilà. Toi, tu peux lancer quelques petites haches. De nuit, à mon avis, c'est mort. Ah, le mur de pique qui n'arrive pas à passer. L'osborne, t'as vraiment une résolution de merde. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc là, l'arbre, il est un peu seul, hein. Mais bon. C'est quand même aussi l'un de nos meilleurs combattants. Avec Ilyek. Bon, les mains de caravane ne font rien, comme d'hab. Là, on se rate. Ici, un coup de petite lance. Un coup de petite lance. Alors ici. Si on pouvait réussir à se débarrasser de lui, ça serait pas mal. Alors là, on va essayer de taper sur celui-là, parce que c'est clairement le plus dangereux. Pareil, on va essayer de se débarrasser de lui. Il faudrait qu'Akatsuki puisse revenir avec sa hache, là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça pique. Il fait le tour. Ça ne me dérange pas. Ici, il faut qu'on aille poser des renforts par là-bas, là. Tente un coup de hache, toi. Ici, c'est pareil. Il faudrait qu'on puisse avancer. Malheureusement, ça fait un peu la merde. Raté deux fois. Ok. Ici, on avance, on tire, on se rate. Ici, je pense qu'eux deux, ils vont gérer. On va aller faire de la place. Ah, putain, on ne peut pas faire de murs pour deux boucliers, malheureusement. On va se rater. Donc, eux, ils ne vont rien faire de très très utile, je pense. Parfait. Enfin, parfait. Prévisible, dirons-nous. Alors, toi. Il faut diminuer la pression, là. Merde, je n'ai pas réussi à lui faire perdre du moral, malheureusement. Il nous met des petits coups, il se rate. Ici aussi. Alors là, par contre, ok, ça passe. En plus, c'est un gros fléau qu'il a, le mec, donc. Aïe, aïe, aïe. Ok, il se met en riposte, ce n'est pas cool. Oh là là, le pauvre. Ah, lui, il s'enfuit, je n'avais pas fait gaffe. Bon, on va continuer de le coller un peu. Ici, on avance. On attaque le bouclier. Parfait, ça. Ici, on équipe ça. On ne peut pas taper, malheureusement. Ici, on n'est pas très très bien placé. 22% de chance de toucher seulement. C'est un peu le drame. Ici, on va aller la tenter. Ça ne passe pas, malheureusement. Bon, bah, ouais, j'ai l'impression que Wilrich va mal finir. Alors lui, on a 70% de chance. Parfait. Pareil, on va essayer de taper la tête. Hop, ici, on va le débarrasser de son bouclier. Eux, ils ne font rien. Ok. Donc là, on a un mec qui décide de se barrer un petit peu. Ici. On tape. Ils ne font vraiment rien, les mains de caravane. Ici, on le débarrasse de son bouclier. C'est parfait. Toi, essaye de faire un peu d'XP. Non. Et merde. Bon, bah, c'était malheureusement prévisible. Il n'arrivait pas à tenir. Mais ici, il y a peut-être moyen de le finir. Il est tout seul. Sérieux. Allez, tu as voulu prendre la place de ton pote. Tu vas prendre pour les autres, du coup. Ok. Ça passe. Ici, on tire. Bon, ils arrivent quand même à faire un peu le taf, les archers. Mine de rien, ils mettent des coups. Allez, hop. Raté. Ici. Il n'y a plus personne qui a de bouclier. Par contre, on commence à être un peu fatigué, malheureusement. On arrive à taper son armure. Bon, oui, c'est fait. On va pouvoir libérer un peu de monde. Bon, où sont nos chiens? Hop là. Tiens, tu n'as même pas de trucs pour taper quand ils sont trop près, toi. J'avais pas fait gaffe à ça. On va filer un coup de main là, parce que visiblement, c'est compliqué. Ici. Voilà. Parfait. Il n'y a plus personne. Là, pareil. On va commencer à contourner. Où sont nos chiens? Ah, toi, tu as un chien. Faut que j'aille jusqu'ici. Voilà. Parfait. Fenrir est sur la place. Parce que mine de rien, l'harle a bien tanké, mais il commence à fatiguer un peu, le pauvre. Ah bah, ça y est. Ils ne se sentent plus là. Ils commencent à bouger. Roh. C'est dingue ça. Allez, en avant. Lui qui avance, pépère. Pas de stress. Nickel. Alors ici, il faut que j'avance d'une case. Et je pourrais lui mettre un petit coup des familles. Normalement, son moral devrait commencer à se casser la gueule. On ne peut pas aller jusqu'à lui, c'est dommage. Parfait, le chien qui fait le taf. Ok, esquive les coups. Ok, il ne veut vraiment pas... L'autre, il vient, mais c'est histoire de dire qu'il vient, quoi. Allez. Raté. À toi. Voilà, il est qui termine. Bon, bah, on aura perdu Wildrash. Il n'aura rien fait, du coup. Je suis un peu désolé pour lui, mais bon. C'est un risque de le remettre devant. Alors qu'il était blessé. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Alors, du coup... Bon, ma mythotine, il a toujours sa main fracturée, mais il est full life. Donc, on va prendre le truc. D'ici, non, au niveau. On avait déjà des fléaux partout, bien équipés. Donc ça, pas de soucis. Au niveau de l'équipement, bon, on n'a rien récupéré de fifou. En fait, le meilleur équipement qu'on a récupéré, limite, c'est celui... C'est celui de notre mort. On a quand même récupéré deux beaux arcs. On va les mettre à réparer. On va mettre à réparer ce TP aussi. Parce que pourquoi pas, ce maillet. Ça aussi, ça servira. Ça, ça servira jamais, par contre. Ok, c'est reparti. On commence à être un peu en déj' d'outils. Il va falloir qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Mais pareil, on va probablement avoir un gros trou dans nos réserves de nourriture qui va tomber d'un coup. Alors. On a le chef de la caravane qui commence à crier. Donc là, il essaie de courir et il tacle un homme qui essaie de s'enfuir. Donc ils se battent et on a un sac brun qui s'enfuit de leur bataille. Il y a des gemmes qui tombent. Donc il nous dit, il y a beaucoup, beaucoup de gemmes. Ça pourrait être intéressant. Alors, on prend les gemmes pour nous. On va prendre les gemmes pour nous. C'est complètement notre thème. Alors, le pouvoir des gemmes nous passe par-dessus nous. Ah d'accord, c'était carrément, on tue les gardes. Je pensais qu'on ramassait le sac et qu'on se barrait, moi. Ok, bon bah c'est pas grave, on est des raiders, on n'est pas là pour déconner. Donc les pauvres se retrouvent, on arrive là tellement facilement parce qu'ils se demandent encore pourquoi on les tue alors qu'on était là pour les aider. Du coup, on est redescendu en dessous de 960, mais c'est pas grave. Bon, on va pas finir ce chemin jusque là-bas, ça ne sert à rien. On va retourner à Whitebleed plutôt. Ah, par contre, on est very friendly avec la ville, mais unfriendly avec la maison noble. Attention à ce qu'on fait quand même. A force de faire les cons, ça va se voir. Ah oui, putain, on est devenu, merde, on est devenu carrément hostile avec eux, quoi. Ouais, faut qu'on fasse quand même un peu gaffe à ce qu'on fout. Bon, c'est pas grave, on va aller à Whitebleed. On va voir un peu ce qu'il y a de beau. C'est qu'il nous faut des outils de façon à partir éventuellement en expédition. Allez, allez, dusk, dusk, parfait. Et il y a un contrat noble, ce qui nous permettrait peut-être de refaire un peu de réputation. Et il y a des outils vraiment pas chers, et ça c'est cool. On va vendre un peu d'ambre. Et on va s'arrêter là, une fois de plus à Whitebleed, indécidément c'est notre point de chute, cette zone. On arrête cet épisode-là, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.